Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre Guadeloupe soir à la une de l'actualité. R&T, en attente de son sort judiciaire, l'avenir de la compagnie est suspendu à la décision du tribunal de commerce. Des centaines d'emplois sont menacés. Les syndicats ont cessé leur mouvement de grève. La qualité des eaux de baignade en régression, c'est ce que révèle le rapport annuel de l'ARS. Les sites se dégradent d'année en année, même si 85% de nos eaux restent conformes. L'hommage des Miss Guadeloupéennes à la dame au chapeau, Geneviève de Fontenay, morte à l'âge de 90 ans. Elle aura régné pendant 30 ans sur le concours Miss France. Témoignages et réactions de celles qui l'ont côtoyée. Et puis, silence, ça caste. La production de la série Wish est à la recherche d'acteurs pour ses prochains tournages. Les auditions se déroulent jusqu'à demain dans un hôtel du gosier. Le spectre plane sur R-Anti. C'est aujourd'hui que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre examinait le dossier cœur. La décision n'est toujours pas tombée. Une audience très attendue par les salariés. Ces derniers ont d'ailleurs annoncé la suspension de leur mouvement de grève. Lydia Quérin, Olivier Duflot. Au bord de la salle d'audience, les salariés grévistes peinent à dissimuler leur angoisse. Après deux heures de séance à huis clos, les deux parties semblent s'être accordées vers une issue. Celle de la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. Il y a de très fortes chances pour qu'elle le soit. En liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. Qui devrait permettre, on l'espère, de trouver un repreneur pour qu'elle puisse être gérée convenablement. Puisque vous l'avez compris, la position des organisations syndicales et des salariés, c'est que cette entreprise a un avenir à Dieu qui s'offre à elle. Et elle est absolument nécessaire puisqu'elle offre un service public ici dans les Caraïbes. Mais que pour autant, il est indispensable qu'elle avance sans me secourir. Si la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité est bien prononcée, les 300 salariés du groupe conserveraient leur emploi durant trois mois, renouvelables une fois. Dans ce cas de figure, un repreneur pourrait alors se présenter. Nous sommes très très attachés, comme je le disais, à cette entreprise. Et les salariés ont vraiment été martyrisés. Ils ont vraiment cette attente de pouvoir retrouver de vraies bonnes conditions de travail. Il est très très important pour nous qu'on puisse avoir toutes les chances de remettre cette exploitation en ordre, de remettre cette société en mouvement. Les syndicats ont annoncé aujourd'hui la suspension de leur mouvement de grève. L'ensemble du personnel devrait donc reprendre le travail dès demain matin. Une bonne nouvelle selon le PDG de la société, qui assume l'option de la liquidation judiciaire. À partir du moment où l'entreprise et le projet que je défendais et que de restructuration, à partir du moment où j'ai constaté qu'il n'était plus d'actualité, j'ai pris la décision de faire une cessation de paiement et de demander la liquidation. C'est une décision qui m'appartient et que j'ai faite. Plus que quelques heures à patienter, le délibéré du tribunal de commerce qui scellera le sort de la compagnie aérienne devrait être connu dans la soirée. Attention, de moins en moins de plages et de rivières sont sans risque pour la santé des baigneurs. L'Agence régionale de santé a publié les résultats des prélèvements effectués en 2022 sur les sites de baignade. La qualité de nos eaux se dégrade d'année en année, même si aujourd'hui, 85% des sites restent conformes à la réglementation. Marie-Lyne Plaisir, Ludovic Guédu. C'est un lieu devenu désert, interdit à la baignade depuis plusieurs années. La plage de Vierre est sur la liste rouge des autorités sanitaires, tout comme trois autres plages et une rivière en Guadeloupe. Mais en 2022, l'eau devient trouble par endroits sur le littoral ou à l'intérieur des terres. Plus d'une dizaine de plages et de rivières où la baignade est déconseillée par l'Agence régionale de la santé. On observe beaucoup une dégradation qui est d'origine bactérienne, qui est vraisemblablement liée à des rejets non maîtrisés d'eau de mauvaise qualité, soit d'eau usée, soit d'eau polluée par de l'activité humaine. En 2022, seulement 65% des eaux de baignade sont limpides et sans traces de pollution. Un résultat en baisse par rapport à l'année précédente. Ce n'est pas alarmiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rappelle, 82% sont conformes, mais dans le temps, on est passé d'ailleurs en disant de 87% à 82%. Et donc si rien n'est fait, manifestement, c'est une tendance qui va s'installer. Et selon les derniers prélèvements de l'ARS, la quasi-totalité des eaux de baignade de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont d'excellente qualité. Elle était connue pour son franc-parler, figure historique du concours Miss France. Geneviève de Fontenay s'est éteinte à 90 ans. Surnommée la Dame au chapeau, elle aura à régner pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté. Depuis l'annonce de son décès, les hommages affluent, notamment chez les anciennes Miss Guadeloupéennes. LPN, Cannelle, Louise et Gabrielle, Ronny Maletti. Geneviève de Fontenay, l'inflexible Dame au chapeau, a marqué le règne de bien des Miss. A commencer par Véronique de la Cruz, première Miss Guadeloupe, a remporté la couronne de Miss France en 1993. Première impression de Madame de Fontenay, j'en avais un peu peur au départ, quand je l'ai vue pour la première fois, quand je suis arrivée à l'élection de Miss France. Parce que c'est une femme très imposante, qui a beaucoup de classe et qui vous regarde dans les yeux, qui vous regarde comme ça, qui vous analyse, pour en fait savoir exactement est-ce que vous aurez la capacité d'assumer les formalités et aussi les exercices de Miss France. Mais en fait, après, cette impression a été qu'une fois que je suis devenue Miss France, que je l'ai connue, que j'ai vu quel genre de personne c'était, c'était quand même pour nous comme une grand-mère. Parce qu'elle nous donnait des conseils. Malgré une image de rigidité, sa bienveillance et sa personnalité haute en couleur ont su marquer les mémoires. Une femme qui aimait aussi profondément la Guadeloupe, puisque son dernier voyage en Guadeloupe remonte à 2007. Elle m'a fait l'honneur d'être présente à l'inauguration de mon exposition, l'aventure Miss France, au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Donc une femme qui aimait les gens, qui aimait la population. Et je pense qu'elle va tous beaucoup nous manquer. Un attachement tout particulier témoigné à la Guadeloupe et plus largement à l'Outre-mer, où elle a veillé à permettre la représentation des domiennes. Elle s'attachait à ce qu'il y ait une domienne dans les défilés, donc en région. C'est important pour elle. Oui, parce que je pense qu'après ce lien roulant, où ça a été aussi compliqué, après la Crouse, qui ont été des Miss France noire, mais qui ont eu beaucoup de difficultés à s'imposer. Il y avait vraiment ce besoin, je pense, de montrer que la France était plurielle, parce qu'elle se battait pour ça. Éteinte à l'âge de 90 ans, Geneviève de Fontenay laisse un souvenir indéfectible auprès des Miss qui l'ont connue. Son élégance, sa générosité et son franc-parler faisant d'elle une figure iconique du concours Miss France. Le coup d'envoi des Journées mondiales de la jeunesse a été donné sans lui hier, mais le pape François n'a pas attendu très longtemps pour rejoindre le million de jeunes rassemblés au Portugal. Il a atterri en début de matinée ce mercredi à Lisbonne. Nous sommes la jeunesse du pape, ont scandé les jeunes fidèles rassemblés dans la capitale portugaise. Demain, le souverain pontife célébra la cérémonie d'accueil. 500 ultramarins, dont 105 Guadeloupéens, sont sur place pour vivre le plus grand rassemblement catholique au monde. A Lisbonne, Nora Nonnais, Mourad Bourretzima. Une pluie fine, mais les pèlerins guadeloupéens sont motivés. Chaque matin, lors des JMJ, ils se retrouvent avec les délégations francophones pour des moments de partage et d'échange autour de l'évangile. Ils ont entre 16 et 30 ans et sont venus montrer la vivacité de l'église. La jeunesse est toujours là, toujours présente. Lorsqu'on regarde toutes les délégations, tous les jeunes qui sont présents, ça montre, ça affirme que les jeunes ont toujours cette volonté de se rassembler, de faire qu'un, de faire une église, une seule et même église. Donc je considère que justement ça montre encore une fois que notre jeunesse est bien présente et qu'elle perdure. Breaking news, on me dit dans l'oreillette que le pape est arrivé il y a 10 minutes à Lisbonne ! Il est-elle une rockstar lors de ces JMJ ? Des générations séparent le souverain pontife et ses jeunes catholiques, mais il est toujours une belle source d'inspiration. On loue tous ensemble, on prie, on évoque l'Esprit-Saint. C'est une autre manière qu'avant, en fait, on ne faisait pas... L'église n'était pas aussi bougeante, on n'allait pas dans les quartiers. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, le pape nous a demandé de faire, de bouger, de traverser les pays, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Donc oui, on ne doit pas délaisser l'église pour laisser la place aux jeunes, au contraire, travailler avec les jeunes pour améliorer l'église. Au-delà des rendez-vous religieux, la délégation guadeloupéenne participe toute cette semaine à des événements culturels et sportifs. Retour chez nous, les contrôles routiers ne prennent pas de pause. Les motards de la gendarmerie ont procédé à de nombreuses interpellations ce week-end. Au total, 75 infractions ont ainsi été relevées. Parmi elles, deux cas d'alcoolémie au volant et trois conduites sous stupéfiants. On compte également 12 excès de vitesse, dont trois de plus de 40 km heure entraînant une rétention de permis, 17 usages de téléphone au volant, 4 conduites sans permis et un refus d'obtempérer. Et puis notez aussi, en zone police, 29 conducteurs ont été verbalisés sur 58 contrôles. Le coup d'envoi du Tour cycliste international de la Guadeloupe sera donné demain avec la cérémonie d'ouverture. Plus de 1270 km en 10 jours sont au programme de cette 72e édition, avec, comme à chaque tour, la même question qui résonne. Un Guadeloupéen peut-il briller cette année ? Et à des lieux, des forces en présence locale avec Jérôme Bouécasse. D'abord, le champion de la Guadeloupe sur route, Axel Taillandier, auteur d'un excellent tour de Marie-Galante. Nul doute que cet attaquant sera aux avant-postes. Au même titre que lui, ils sont plusieurs à incarner la nouvelle génération du peloton guadeloupéen. Damien Hercel, qui nous a gratifiés d'un super tour de la Martinique, tout comme Leni Benjamin de l'USL. Kendrick Clavier, vainqueur d'étapes à Marie-Galante. Mévingen, leader d'une formation du CSCA homogène et capable de placer des bordures. Parmi les jeunes en grande forme, on peut citer Phil G. Palmiste ou Tony Christ, Vanoni. Et puis, comment ne pas parler de l'armada de la TMC ? Une dream team qui aligne Loïc Laviolette, récent vainqueur du tour de Marie-Galante. Raphaël Lotton, Larry Lutin et surtout Bastien Duculti, porteur également du maillot jaune à Marie-Galante. Voilà une équipe capable de renverser un tour. Les expérimentés du peloton sont présents également avec le triple vainqueur du tour de la Guadeloupe, Boris Carren qui revient de maladie suite à son abandon au tour de Marie-Galante. Kéran Barolin en grande forme. Cédric Ramotte capable de battre n'importe qui au sprint. Pour finir, pensée spéciale au seul Guadeloupéen vainqueur d'étapes en 2022. Jérémy Delumeau, il serait bien inspiré de nous refaire le coup de l'an dernier. Et comme chaque année, Guadeloupe la première sera le média partenaire majeur pour sur le tour cycliste international de la Guadeloupe avec une couverture exceptionnelle de l'épreuve. Une convention en ce sens a été signée cet après-midi entre notre chaîne représentée par Djeloul Belguit, le directeur régional, et Frédéric Théobald, le président du comité régional cycliste de la Guadeloupe. Et pour parler de cette couverture exceptionnelle, Alex Robin, rédacteur en chef des rédactions de Guadeloupe la première, nous a rejoint. Bonsoir Alex. Bonsoir Lézivine. Alors on vient de le voir avec cette convention Guadeloupe la première, plus que jamais partenaire majeur du tour. Qu'est-ce que cela représente ? C'est une histoire très longue qui se poursuit pour le public guadeloupéen, entre le cyclisme guadeloupéen et nous. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que nous renforçons cette année encore notre présence sur la grande boucle guadeloupéenne, sur nos trois supports, le numérique, la télévision bien sûr, avec un direct intégral et de nombreux rendez-vous tout au long de la journée et de la soirée sur Guadeloupe la première. Et puis en radio, c'est l'instantanéité, c'est la course seconde par seconde avec une équipe qui sera conduite cette année par Eddy Golabkan et des spécialistes du vélo qui seront sur la route pour raconter cette belle histoire qu'est le tour de la Guadeloupe. Vous parliez des rendez-vous incontournables avec notamment le replay qui fait son retour et qui revient en tout cas, qui sera là. Et qui sera là en prime time, juste après 20 heures, dirigé comme d'habitude depuis quelques années par Jérôme Bouécasse et Eddy Golabkan. C'est une façon pour nous de revenir sur l'effet marquant de la journée en télévision avec nos consultants, nos invités, les réactions, toutes les analyses pour bien comprendre l'évolution de la course quelques heures après l'arrivée de chaque étape. Et Internet aussi, qui nous prépare aussi quelques surprises. Nous serons omniprésents sur le net. C'est la nouvelle orientation imposée par l'évolution des choses. Avec Steve Prudent et son équipe, avec Yasmina Yaku, nous serons là pour relater les faits minute par minute. Avec des petites améliorations cette année, le débriefing qui revient avec nos spécialistes après l'arrivée de l'étape également. Mais l'équipe sera présente avant, pour avant Cousse et après pour raconter la journée comme elle s'est déroulée. Avec le plus cette année de multiples cadeaux offerts par la maison, cadeaux Guadeloupe Première. Et si vous restez avec nous sur les trois supports, Internet, radio, télévision, vous serez largement récompensés. Et notamment, Jérôme en parlera très longuement pendant les directs, mais il y a une croisière pour deux. Très rapidement. Et pour finir, premier rendez-vous ? Le premier rendez-vous, c'est demain en radio avec la cérémonie d'ouverture. Un magazine de présentation du tour à partir de 17h avec l'équipe radio. Et dès samedi, nous serons là pour raconter cette belle histoire qu'est le tour de la Guadeloupe aux auditeurs, téléspectateurs et internautes de partout. Merci beaucoup, Alex Robin. Merci, Alex. La gendarmerie sera elle aussi, Alex, présente sur le tour. Une cinquantaine de militaires au départ et à l'arrivée pour la sécurité, mais aussi une présence dans la caravane avec le commandant d'unité du centre de recrutement et quatre réservistes. Objectif, valoriser l'image de la gendarmerie, nouer le contact avec la population, informer, pourquoi pas recruter. La gendarmerie qui sera notamment identifiable grâce à ce logo composé de l'emblème de la gendarmerie et celui du tour. Écoutez à ce propos le colonel Jean-Pierre Rabasté, commandant en second de la gendarmerie de Guadeloupe, au micro de Thierry Philippe. Ce qui nous motive, c'est déjà la participation au tour de Guadeloupe. C'est quand même un événement important sur l'île. Et d'autre part, on veut aussi montrer que la gendarmerie s'engage, que la gendarmerie aussi peut recruter. On recrute beaucoup sur la Guadeloupe. On veut susciter des vocations et expliquer aux gens sur la route, jeunes, notamment, quelles sont les carrières dans la gendarmerie. Nos militaires seront présents au départ et à l'arrivée, la caravane bien sûr au départ, et la caravane à l'arrivée avec un stand de promotion d'images de la gendarmerie, de rayonnement de la gendarmerie. Et puis, nos militaires seront présents sur tous les sites, de toute façon, que ce soit au départ et à l'arrivée, pour échanger avec la population et aussi pour assurer leur sécurité. Une caravane malheureusement délée avec la disparition d'un personnage très apprécié du tour, le docteur Marie-Christine Labourelle. Elle a pendant de nombreuses années été le médecin du tour à moto. Elle a accompagné le peloton guadeloupéen pendant de nombreuses années et sur bien des routes. Le docteur Labourelle a été retraitée. Elle avait 69 ans. Un mot de football. L'équipe de France féminine, première de son groupe après sa victoire écrasante face au Panama, 6 buts à 3. Le sélectionnaire avait préféré mettre Wendy Renard au repos afin de la préserver. Malgré l'absence de la Martiniquaise, les Bleus ont facilement disposé des Panaméennes. On a retour sur la rencontre avec Nicolas Bouich. Si vous rêvez d'apparaître dans Wish, c'est le moment de tenter votre chance. La production de la série Événements 100% local est actuellement à la recherche d'acteurs pour ses prochains tournages. Les castings ont débuté en début de semaine dans un hôtel au gosier. Ils rencontrent un franc succès. Bruno Pension Villon, Ludovic Guédu. Je ne veux plus que tu parles à mon artiste en mon absence. Durant 4 minutes, plusieurs binômes jouent une scène, reçue la veille. Pour qui sait, obtenir un rôle en vue du prochain tournage de Wish, une série mettant en avant l'industrie musicale des Antilles. Ça me prenait par les tripes et que plus on avance dans la vie, plus on a envie de réaliser en fait ce qu'on a envie. En plus, il y a eu la période Covid, donc là maintenant, je pense que les gens se lâchent. Il faut apprendre tout, il faut apprendre le rôle de la femme pour savoir quand est-ce que ça se termine pour la réplique et tout. Bon, ça m'a fouillé un peu au départ. Bon, je pense que s'il y a un peu plus de temps, ça sera plus intéressant, plus performant. J'aime beaucoup le concept, le fait que ce soit 100% Caraïbes, que ce soit une série déjà montée par des gens de Guadeloupe. Pour les gens de Guadeloupe, je trouve que c'était un beau projet. Pour ces auditions, les candidatures d'acteurs débutants ou confirmés ont dépassé la barre des 800. Il y a une diversité très très grande, donc on est très heureux parce qu'on s'attelle à faire passer en 4 jours toutes ces personnes. Et ça nous permet de découvrir des petites pépites, des gens qui n'ont peut-être jamais joué de leur vie, mais qui ont passé le pas du casting et qui sait qu'ils se découvriront une nouvelle carrière. Si le cinéma local prend de l'ampleur, il coûte cher. Tant en décors, logistique, nombre d'acteurs ou techniciens, du coup et à la demande du public, une cagnotte en ligne a été ouverte. Pour la première fois, Julien, qui mène ce projet, a réussi à mixer les privés, l'argent public et la population. Parce qu'on a mis une cagnotte en place où chacun pourrait donner 1 euro, 2 euros, 10 euros selon la personne. Et ça nous permettrait de faire ce beau projet. Le budget annoncé pour la saison est de 1,5 million, réparti entre la dite cagnotte, des fonds privés et des subventions locales. En attendant le début du tournage, tous les candidats recevront les résultats de leur casting d'ici la semaine prochaine. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations principales de ce journal est renti en attente de son sort judiciaire. L'avenir de la compagnie est suspendu à la décision très attendue du tribunal de commerce. Des centaines d'emplois sont menacés. Les syndicats ont cessé leur mouvement de grève. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retour de l'information demain en Radio 6h. Je vous retrouve avec plaisir dès 19h. Excellente soirée sur Guadeloupe la première et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada